C'est son lit, c'est ses affaires, il y a même son petit poil, parce que comme elle avait des gros problèmes d'eczéma, les soeurs lui avaient permis exceptionnellement d'avoir un petit poil dans sa chambre. Alors, ce qui est étonnant dans la vie de Léonie, c'est qu'elle va mener une vie bien différente de la vie qu'elle avait quand elle était petite fille. C'est-à-dire qu'elle va mener une vie, je dirais, très paisible, très calme. Et surtout, elle va mener une vie à la lumière d'un petit livre qu'elle va découvrir qui s'appelle « Histoire d'une âme ». Elle va se plonger dans les écrits de sa petite sœur Thérèse de l'enfant Jésus et va essayer de mettre en pratique ce que lui propose sa petite sœur. Et alors, c'est impressionnant comment elle va vivre l'histoire d'une âme. Elle va le vivre. Pour vous dire une petite chose, Thérèse, au début de son livre, parle des fleurs du bon Dieu. Et alors, Léonie dit « Oh, mais moi, les yeux, moi, j'ai trois grands lisses ». Donc, les trois lisses, c'est Marie, Pauline et Céline. Moi, je ne suis pas un grand lisse, je suis une petite violette. Et c'est vraiment cette petite violette qui va vivre à Caen, un peu oubliée, un peu oubliée de tous. Ici, à les yeux, vous savez, Marie, Pauline et Céline vont mener les vies de stars, si je puis dire. Ça va être les sœurs de la Sainte. Elles vont avoir une vie, quand même, ça va être des reliques vivantes. Léonie, elle, elle va mener une vie un petit peu cachée. La petite violette dont personne ne parle, que personne n'oublie, que tout le monde oublie, en fait. Tant et si bien, alors là, vous avez une photo d'elle à la fin de sa vie. Vous avez des différents objets qui lui ont appartenu. Alors, comment ? Elle avait quel âge ? Là, elle a eu peu de temps avant sa mort. Donc, elle est morte à 78 ans. Donc, ça doit être vers 76. Alors, elle ne sera jamais supérieure de la communauté, ni quoi que ce soit. Elle aura toujours des postes tout simples. Elle s'occupera particulièrement, à la sacristie, de broder les petites croix qui sont sur les linges d'hôtel. Vraiment des petits travaux tout simples. Et puis alors, par contre, aussi, elle fera des beaux ouvrages, comme cette chasuble qui est derrière vous. Alors, elle n'était pas la fille de sa mère pour rien. Sa mère, la d'autres lières, et bien voilà. Et pour terminer sur Léonie, je voudrais vous raconter une petite anecdote que j'aime beaucoup raconter, qui se passe vraiment à la fin de sa vie. Et pour vous montrer le chemin extraordinaire qu'elle a accompli. Il y a un jour, il y a un prêtre qui arrive à Caen, et qui se dit, mais quand même, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, elle n'avait pas trois sœurs, elle en avait quatre. Et donc, il part un peu à la recherche de la quatrième sœur, donc de Léonie. Et donc, il arrive quand même à la citation de Caen. Et là, il demande à voir la sœur de la Sainte. Et la sœur qui est à l'accueil, commence par faire l'amour. Et lui dit, mais vous savez, mon père, on vous a mal indiqué. Sœur Françoise Thérèse, donc le nom de religieuse de Léonie, Sœur Françoise Thérèse est vraiment un piètre élément pour notre communauté. Vous perdez votre temps. Le prêtre, il est choqué, comment ça ? Puisque c'est ça, je veux voir la supérieure. La sœur appelle la supérieure, qui arrive, et alors là, le prêtre, il explose, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez avec vous la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, la sainte la plus connue au monde. Vous avez quelqu'un qui l'a connue, qui a vécu avec elle. Et voilà ce que la bonne sœur à l'accueil m'a dit, que c'était un piètre élément pour la communauté. Et alors là, il y a la supérieure qui a un petit sourire et qui dit, mais vous savez, mon père, la religieuse qui est à l'accueil, c'est Léonie. Alors si je relis, si je relis, ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire cette prière d'une maman. Attendez que je retrouve, parce que c'est quand même tout le loup. Au moins, si la Sainte Vierge ne me guérit pas, je la supplierai de guérir mon enfant, d'ouvrir son intelligence et d'en faire une sainte. Oyeron?